Bonjour, bienvenue chez Calibri Cuisine, ici le popcorn, le popcorn assaisonné qu'on vend en sac. Non, non, c'est pas du popcorn de sac. Alexandrine, si tu veux, s'il te plaît, juste passer sur la switch blanche, on va juste se mettre un petit peu de lumière. Pourquoi tu ris? Je sais pas si ça va marcher. Ben là, enlève, ok. Merci. Ça a marché. Good job, Alex, ça a marché. Bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue au Petit Bonheur, cette émission où est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis en bonne bière, en bonne compagnie? Votre modérateur, votre hôte, votre animateur, Sodom Chuck. C'est lui. T'as fait bedding, bedding, sur la table avec ton téléphone. Non, non. Je suis Chuck. Et je suis épaulé de mes collaborateurs pour cette semaine. Cette semaine, on commence une nouvelle semaine, c'est lundi, mais surtout, cette semaine, quelque chose d'assez particulier. On a trois filles et deux gars! Spectaculaire, spectaculaire, tout le monde, spectaculaire. Oh, mesdames! Spectaculaire! Non, mais ça a pris un an et demi pour qu'on réussisse à avoir plus de filles que de gars, mais je suis tellement content d'avoir cette dynamique-là cette semaine. Je pense que les auditeurs aussi vont triper. À commencer par le seul gars qui est avec moi. Il est fantastique avec sa couple incroyable et ses opinions sont incroyables aussi. Gabriel, salut! Bonjour, bonjour! Gabriel, qu'est-ce que tu as à dire aux auditeurs qui nous écoutent lundi? J'espère qu'il fait beau. C'est l'été. Ou ça peut être l'hiver. Les gens qui nous écoutent sur YouTube, ça peut être... S'il fait l'hiver, j'espère qu'il ne fait pas trop. Est-ce qu'il fait l'hiver? S'il fait-tu l'hiver? Il fait-tu neige? Si tu as un fait... Faites attention, ça se peut qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle dehors. Faites attention. Ou qu'il fasse beau. Fait qu'habillez-vous en conséquence. C'est des bons trucs, ça. C'est des trucs de champions, ça. De rien. Merci, Gab. Communicatrice hors pair aussi. Fantastique avec son opinion de feu. Vous allez l'adorer. Elle s'appelle Marie-Claude. Allô, Marie! Allô! Marie-Claude, qu'est-ce que tu as à dire aussi pour les auditeurs qui sont là aujourd'hui lundi, qui nous écoutent? Première semaine où il y a plus de filles que de gars, c'est la planète des femmes. Bien, majorité féminine, on aime ça. Fait qu'il y a des gars, vous avez juste le droit de dire oui. Exactement. Les gars, on n'aura pas le droit d'être contre. Même quand une fille n'a pas raison, il faut quand même approuver qu'est-ce que les filles disent. Non, moi, je veux que vous me disiez votre opinion. Oui, ils peuvent le dire, mais on ne va pas le prendre en considération. Moi, je vais le prendre. Tu vas le jeter. Dans le fond, c'est la fille progressiste de la gang de filles. Tu vas te faire rajouter par les autres filles. Tu vas te faire rajouter par les autres filles, par contre. Non, ce n'est pas vrai. Non, on aime les gens. On aime tout le monde. On est plein d'amour. Merci, Marie-Date. De rien. Aussi, une autre fantastique qui mange du popcorn, mais surtout, vous la connaissez depuis le tout début du petit bonheur. C'est une vieille de la vieille. Parce qu'on ne peut pas dire vieux de la vieille. On va dire vieille de la vieille. Mais surtout, elle est fantastique. Alexandrine, je suis super content de t'avoir avec moi. Hola, hola. Bonjour, on est lundi. On est lundi. On déjeune. Tous les groupes alimentaires canadiens dans notre acide. Qu'est-ce qu'on met dans ça? Bien débuter la journée, une tartine de beurre d'arachide avec un verre de lait. Donc, viande et substituts, produits laitiers. Là, il manque les fruits. Une pomme pour la route. Une pomme pour la route. Puis les toasts, c'est des céréales. Bien, c'est ça. On a les quatre groupes. Ça, on est allé avec aux pinottes. Oui, qu'est-ce qu'on mange aussi? Une tartine. Ah, j'ai une suggestion. Les oeufs, c'est d'aller faire des substituts. Oui, ou sinon, on peut faire une tartine d'avocat. Écrase des avocats. Mais les avocats, c'est des fruits. Ça fait qu'il manque toujours les verres de substituts. Ça fait juste un peu plus. L'avocat puis l'oeuf sur la tartine. Des avocats, des oeufs? Moi, je mange tout le temps ça. Quoi? Je me fais une toast, avocat, oeuf. Hein? C'est super bon. Dégueulasse. On dirait que t'essaies de te convaincre en parlant. Ça a l'air dégueulasse. Non, mais non, c'est super bon. Attends, non, des avocats, c'est bon. Des oeufs, c'est délicieux. En sens, c'est délicieux. Oui? T'es-tu folle? Refusé. Mais voyons donc. OK, Alex, je vais te juger, malheureusement. On te juge un peu. Ben non, ben non. Non. Il y a pas de monde qui font ça, là. Si j'essaye ça, je sens que je vais puker ma vie. Non, vraiment pas. Oui, je suis plein de jugement, mais c'est parce que c'est tellement un mélange bizarre. Toast, avocat, l'oeuf, puis une tomate. Qu'est-ce que tu mets du ketchup? J'aime ta mimique de quoi, toi, Kia? Oui, c'est super bon, je vous dis. Mangez ça, gang. Mangez ça, merci Alex de t'être là. J'ai passé un bon lundi. Un bon lundi, effectivement. Et je suis avec quelqu'un qui a une revenante, en fait. La première fois qu'elle était passée, ça fait déjà une couple de mois, et là, elle revient en force pour nous. Je suis tellement contente de l'avoir avec moi. Julie, salut. Oui, allô. Bonjour, Julie. Qu'est-ce que tu veux dire aux auditeurs aujourd'hui, lundi, nouvelle semaine? Garfield, il n'y avait pas la lasagne, puis il n'y avait pas les lundis. Fait que moi, non plus, je n'aime pas les lundis, puis je n'aime pas la lasagne. Fait que je suis Garfield. Mais tu n'aimes pas la lasagne, point final? C'est pas bon. Moi, non plus, je n'aime pas la lasagne. Garfield, il aimait la lasagne. Non plus, je n'aime pas la lasagne. T'as-tu, genre, eu des fish tacos? Non? Boom. Attends. Présentement, tu viens de manquer la chose la plus drôle de l'humanité. Alexandrine voulait faire un high five avec toi parce qu'elle a prouvé sur le fait qu'elle n'aimait pas la lasagne. Elle a gardé la main, puis tu ne t'en es juste pas rendu compte. Mais tu n'aimes pas la lasagne, Alex? Non. Mais je vous juge sous les deux, c'est tellement bon, la lasagne. Moi, j'aime mieux les tartines avec l'avocat, puis un oeuf. Non. C'est pas mieux. Viva la lasagne. Aucun de tes jouets sont bons, Alex. Qu'est-ce que tu as à dire aux auditeurs aujourd'hui, Julie? On est lundi, on se lève. Si vous êtes à Bonne Aventure, je vous salue parce qu'il est Bonne Aventure. C'est là que je vais d'habitude, puis c'est plate. C'est comme le mille de la gauche au tiers, fait que c'est ça. Vous risquez de la croiser? Oui. C'est ça. Peut-être. Mais là, tu as dit que Julie était déjà au Petit Bonheur avant. Jadis. Est-ce que tu disais quand vous étiez au chalet? Non. Non, pas du tout. C'est pas au Cégep. C'est vraiment au tout début, épisode 10 ou 15. Parce qu'en gros, ma question, c'était est-ce que c'est toi qui t'as mis avec la fille de la Water Lunch? Je ne suis pas amie avec personne de la Water Lunch. Non, c'est pas toi. Je ne me rappelle plus, c'est qui? C'est qui qui t'as mis avec la fille de la Petit Bonheur à Lunch? Je veux qu'on invite Julie Pierre. Oh, ça serait fou! Mais il ne faut pas lui poser une question sur la Water Lunch. Exactement. C'est ça. Il faut lui dire comme, on a juste Julie Pierre avec nous. Puis elle va faire, on va toutes la regarder, genre. Elle va faire comme, allô? Vous avez toutes une boîte à lunch à côté de vous, mais vous ne posez pas de questions sur la boîte à lunch. On invite genre Charlie qui vient aussi. On invite des collaborateurs de la boîte à lunch avec elle, mais on ne le dit pas. C'est l'acteur avec le gros sourcil qui faisait le grand-papa. Oui! On l'évite comme trois, quatre mondes qui font la boîte à lunch, mais on ne dit pas que c'est tout du monde de la boîte à lunch. À chaque semaine, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est toujours laissé au hasard. Aujourd'hui, c'est lundi, ce qui veut dire que c'est moi, Chuck, qui va piger la première semaine, la première journée, le premier sujet du Petit Bonheur. Alors, j'ai piger ça. Tu prends un peu pour de la marge? Tu sais, je prends tous les mérites. Donc. Il fait comme si c'était son show. Vraiment? C'est comme si je me l'appartenais, ce show-là. En tout cas, premier du sujet. Les édifices. Je pense que ça va rester avec moi. Les nuages. C'est quasiment comme les édifices. C'est une même. Ça s'appelle l'envie. Mesdames et messieurs, l'envie est le sujet du Petit Bonheur. Tu peux plus parler de l'envie que du soleil. L'envie de toutes sortes d'affaires. On peut être envieuse envers une personne pour le travail qu'elle fait, la position qu'elle a ou quoi que ce soit. On peut avoir de l'envie pour la personne. On peut aussi. Mais moi, je n'ai pas envie d'en parler. Oh! Non! Les trois demoiselles semblent approuver ton gag incroyable. Je pense que tu es sur une bonne piste pour commencer la semaine. Je pense que les filles t'aiment, c'est correct. Parce que quand les filles t'aiment pas, t'es dans la marde. Ça va se jaser dans le dos. Peut-être que d'ici lundi à mardi, ils vont se jaser dans ton dos et tu vas être dans la marde. Je pense que Chuck est juste sexiste. On ne fait pas ça. Non. On ne fait jamais ça. Chuck, je pense qu'il ne se tient pas. Non, non. Je ne fais pas ça. Ça ne fait jamais ça. Effectivement. Ils sont déjà dans mon dos. Ils parlent contre moi. Je suis déjà dans mon dos. Chuck est paranoïa. Est-ce qu'on est envieux de quelqu'un? Est-ce qu'on est envieux ou envieuse d'une situation? Quelque chose qui est récemment arrivé et qu'on était comme « Ah, chanceux! Ah, je t'envie pour ça! » Quoi? Guy Laliberté, t'es allé dans l'espace. Ça, je l'envie moi aussi, Guy Laliberté. Fuck you, Guy Laliberté. Exclusivement au petit bonheur. On dit « Fuck you » à Guy Laliberté, le créateur du Cirque du Soleil. Oui, parce qu'il a vendu le Cirque du Soleil à des Amaricains et des Chenouis. Des Amaricains. Absolument. Puis en plus, t'es allé dans l'espace. Moi aussi, je suis capable de porter un écloune. Amenez-moi dans l'espace. La banane est jaune, le mur est jaune, le mur est une banane. Toi, tu peux porter un écloune, tu peux aller dans l'espace. Exactement. C'est simple de m'amener toi. Il faut croire en ses rêves. Oui. J'espère que tu vas aller dans l'espace comme Lance Bass. Je vais mettre le puff filter dans ma face. Je vais me le pétirer en rouge, je vais aller dans l'espace. Ça pourrait marcher, ça pire. Un puff filter peut être un bon écloune. Peut-être que tu vas mourir un peu comme Aspici, comme tu sais, ça va tellement pluer que tu vas mourir. Oh non. Non, ça s'envole pas, filter. Ça s'envole pas, filter. Est-ce que c'est arrivé récemment, vous avez envié quelqu'un pour quelque chose qu'elle a fait ou quelque chose qu'elle s'en va faire, justement? Moi, je sais que je fais chier bien du monde parce que je vais en voir Bill Burr cet été. En tout cas, c'est ça de même. Un grand humoriste américain qui s'en vient. Ouais, mais avant ça, on va aller voir Olivier Martineau, puis on fait chier le monde avec ça. Hé, regarde, on s'en va voir Olivier Martineau. Ah, on s'en va voir Olivier Martineau. Est-ce qu'on vous fait chier? Hein? Non. Non. C'est qui? Le meilleur, le meilleur je m'en calisse de la soirée vous avez. Provided by Marie-Claude. C'est qui? Pour vrai. Avec de l'écho. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Un humoriste bien drôle. Ah, il est bien amusant. La lettre T voudrait se dissocier des propos et de la bouche de Chuck en général. Tout simplement parce que ça ne se fait pas d'utiliser la lettre T devant le mot amusant. Il est très cocasse. Il est loco lacasse. Ok. Ça arrive. Il y a même, tu sais, des statues dans son nom. Tu sais, le gars d'Olivier, là. Ouais, c'est lui, ça. C'est lui, ça. Il doit être déroulant de la barrière. C'est à la barrière. Oui, non, c'est ça. Effectivement, je pense que... Le choc vient de mimer un appareil. Je n'étais pas sûre. Qui est envieux ou envieuse envers qui et de quoi? Est-ce que tu peux dire quelque chose, par exemple, Gabriel, que tu vas faire prochainement, que les gens font « Ah, tu me fais chier, tu t'en vas faire ça » ou... Non. Non? T'es trop pauvre. En vrai, il n'y a pas grand-chose que... Je n'ai pas de projet pour cet été. OK. C'est vraiment en place. Bon, on enregistrera le petit bonheur ensemble? Bon, oui. On fera ça. Oui. Non, ça... Ben, on... On essaiera de s'arranger pour enregistrer le petit bonheur. Je vais passer plein de temps avec toi. Ah, soyons vieux. Ça, ça me tente en esti en plus. C'est ça. On va faire ça. Yes. On va enregistrer le petit bonheur, puis on va essayer de l'enregistrer à des places comme... Genre... Vraiment funky. Genre le festival à l'Internet, si on peut essayer d'y aller. Dans l'espace. Dans l'espace. Le petit bonheur dans l'espace. Ah, ça serait fou. T'imagines-tu? Du dat. Genre, on ne peut pas comme supplanter... On ne peut pas avoir une meilleure situation en termes de supplantage de podcast que si on enregistre dans l'espace, c'est parce qu'on est comme... C'est parce qu'on vous regarde tous la Terre, de où est-ce qu'on est. On vous regarde de haut. On vous regarde. Avec Chris Hadfield qui fait Space Odyssey en background. Oui! Avec le fantôme de... Non, non. Puis Julie Payette. Juste parce que Julie Payette. Juste parce que Julie Payette. Puis David Bowie. Puis David Bowie. Bon matin! Bonjour, bonsoir, bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue au petit moment. C'est l'émission sur ce qu'on parle de toutes sortes de sujets en premier en mode et en mode compagnie. Votre modérateur, votre hôte, votre animateur, c'est l'objectif. Le sujet de l'heure en astronomie dans lesquelles c'est rassurant une zone. Pourquoi? Parce que... I believe I might be of service. Je suis jerk. On s'appelle la NASA demain. Il n'y a personne qui vous a envoyé ça, guys. Il n'y a pas de bon budget de petit bonheur vu qu'on a économisé sur la bière derrière. Parce qu'effectivement, là, j'ai un budget de 20$ pour le prochain petit bonheur et j'en ai un de côté que je me suis fait un petit coussin de 3-4 milliards. Je pense qu'on va pouvoir l'utiliser pour acheter les petits bonheurs dans l'espace. Très petit coussin de 3-4 milliards. Bonjour, Sylvie rencontre. Non. Bonjour. Situation envieuse qui est arrivée récemment, Marie-Claude? Pas une situation, mais je pense que j'en vis genre deux sortes de personnes. Des personnes qui sont capables d'apprendre des langues vraiment facilement. Parce que moi, je ne suis pas capable. Puis j'aimerais vraiment ça, comme tu sais, parler italien, spagnol, anglais. Mais ça... J'approuve. Mais non. Puis les personnes qui savent chanter vraiment bien. Comme, il me semble que c'est hot. Comme, tu ne sais pas quoi faire. Il y a un malaise. Tu te mets à chanter. Tout le monde est comme ensorcelé. Ça fait un malaise parce qu'elle chante, déjà. Donc, t'en vis Guillaume, un de nos collaborateurs ici à l'émission, parce que lui, il chante tellement bien. Il chante comme un cygne. Je suis caché. Je suis caché. Ouais. Ça chante bien, un cygne? Un stygne, ça chante bien. Un cygne. Chantez un cygne. Le pire, c'est qu'un cygne, ça fait un petit bruit dégueulasse. Ouais, c'est très agréable, un bruit de cygne. Guillaume devrait aller à la voix. Ouais, Guillaume devrait aller à la voix. Je vais vous chanter le lac des cygnes. Le lac des cygnes interprété par un cygne. Je fais du maquillage. On vous donne cette idée-là, les appendices. Faites ça. Ouais, faites ça. Hé, on vous donne des idées gratuites, les appendices. On vous donne des idées gratuites. Faites le lac des cygnes chanté par un vrai cygne. Un sketch, go. Parlant des appendices, petit aparté ici, juste rapide. Aujourd'hui, anniversaire d'une personne très spéciale. Michel. Michel Moustey, en fait, c'est sa fête. C'est l'anniversaire de M. Michel Moustey, en fait, un des personnages très connus des appendices qui dit « c'est trop horreur, ça ». Comment tu veux faire une super poids si t'as pas de poids? Avec des poids, mais c'est trop p. Ah, c'est pas drôle. J'ai demandé des poids, pas du poids. Bonne fête, Michel. Bonne fête. Je pense qu'on peut embarquer sur le deuxième et dernier sujet du Petit bonheur de lundi. Ben oui, écoute, mais jusqu'à un petit moment comme ça, vous n'avez rien d'autre à dire. Ça va tellement vite, toi. OK, c'est correct. Alexandrine, on s'en va voir Olivier Martineau. Ouais, elle t'a dit Olivier Martineau. Ouais, OK. Mais je l'ai parlé de l'envie pour de vrais. Vas-y. Tu veux-tu le définir? Vas-y. Non, t'es sûr? Je suppose que l'autre sujet soit de la merde. Moi aussi. Ça se peut, là. C'est possible, là, avec tous les sujets que je te fais. Nous, quand on est allé voir le Ultimate Marvel Marathon, j'ai dit à tout le monde. Ah ouais, ça, ça m'a fait chier. Rapidement, juste comme ça, on est allé dans un événement qui s'appelle le Ultimate Marvel Movie Marathon. 11 films de Marvel, bac à bac, 28 heures dans un cinéma, avec des coussins. Tu dors pendant Tord 2. Tu dors pendant Tord 2. C'est ça que j'ai fait. Tu dors pendant Tord 2, tu dors pendant Tord 2. Tu t'appelles Chuck, puis tu dors pendant tout le long de... Je me suis endormi pendant une bonne partie. Guardian, c'était-tu Guardian? Non, pas Guardian. Non, Iron Man 3, il dormait, même, il avait enlevé tes petits coussins d'oreilles. Oui. Puis il dormait, juste assis, je passais comme 4 fois devant, puis non, il y avait du bruit tout le temps. Puis je ronflais, c'est ça le pire, c'est qu'elle me poussait, parce que je ronflais dans la salle de 75 personnes. Ça me fait vraiment chier, ça, d'ailleurs, parce que je voulais dormir tranquille. Non, t'sais, t'es malade, t'es en plus, t'as un peu de quoi dans le nez, t'es comme, tu vas t'endormir, tu vas ronfler tout le long. Fait que c'est ça qui s'est passé, mais ça a été un événement absolument merveilleux. T'as un peu de quoi dans le nez. Et la prochaine fois, une ligne de coke. Ouais, ben c'est ça, ben c'est wild, en fait, la vie d'un podcaster, on fait de la coke tout le temps. Non. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que s'il y a un marathon de Star Wars en décembre prochain, je vais lancer l'invitation, puis si ça vous tente d'assister, on va tous y aller ensemble. Les 6 premiers films de Star Wars plus l'épisode 7, écoute. J'ai déjà fait récemment, fait que... Non, mais avec l'épisode 7. L'épisode 7, dans un cinéma. On va aller le voir, l'épisode 7 pareil. C'est pas un vrai, là. C'est pas le vrai marathon, t'es pas dans un cinéma, t'es pas au cinéma banque scotia, sur scène Catherine, dans le plein milieu à 3h du matin, tu sors dehors, tu t'en vas chercher de la bouffe, t'es en pyjama, puis en petouf, sur scène Catherine. C'est fuck up! J'avoue, Chuck, étant en pyjama, puis en petouf. Je t'allais au Jacques-Couture chercher des bouchons pour les oreilles, parce que tu voulais dormir pendant des films poches, puis c'est ça, t'sais. C'est t'en vas en pyjama, en petouf, sur scène Catherine. Ben voilà, c'est ce qui complète l'envie. J'ai envie de changer de sujet. Oh! J'ai fait deux fois, puis ça m'est fait, oh! Pas moi, je l'ai pas fait. Deuxième et dernier sujet du lundi, j'espère que tout le monde qui nous écoute a du fun présentement, et qu'on ne vous fait pas trop chier avec nos activités distinctes. Trop mainstream, faire, oh! J'ai fait, ah, à la place de bord. À la place de bord. Oh, ça j'aime ça comme sujet, ça va être très intéressant. Dis-les vite, dis-les vite. Oui, absolument. C'est ça, c'est ça. Une époque que tu voudrais te télétransporter. N'importe quand dans l'histoire de l'humanité. T'as un chandail fort thématique. T'as télétransporté, t'as transporté. Julie me va me corriger sur les sujets. Tout le temps. Fait qu'une époque, n'importe quand dans l'histoire de l'humanité que vous voudriez aller pour voir comment ça se passait dans le temps. Médiéval. Pour vrai? Ben oui. Il y a plein de décapitations, c'est drôle. Tu vois quelqu'un sur une guillotine, t'es comme lol. C'est comme dans Game of Thrones. Ben oui. C'est comme Game of Thrones, mais en real. Parce que l'époque médiévale, il y avait des dragons dans le temps. Ben là, Game of Thrones, au début, dans les premiers épisodes, il n'y a pas de dragon, là. Fait que c'est comme le début de Game of Thrones. Le début de Game of Thrones. Après, il y a eu des dragons. Mais toi, tu serais quoi, une paysanne, genre, ou tu serais comme une princesse? Une fille qui meurt, là. Ouais, ben à un moment donné, là. Mais ça dépend, parce que si je serais dans le temps normal, puis je me télétransporterais dans le passé, ben j'essaierais de passer incognito, parce que je ne voudrais pas mourir pour voir le plus possible du passé. Fait que je serais une paysanne, genre. C'est la couleur de la saison qui va sortir. C'est ça. Tu pourrais savoir à l'avance ce qu'est-ce qui se passe dans Game of Thrones. Mais... En fait, pas à l'avance, là. Mais c'est plate d'être une paysanne, fait que, genre, je ne sais pas. Sûrement que je ferais de la merde, là. Tu ferais de la merde. Tu vendrais des chevaux, puis tu dirais saccagé des poulets. Non, mais je deviendrais comme assassin, genre. OK. Une paysanne assassine, genre. Mais on ne sait pas. Comment tu veux être Assassin's Creed? Ouais, ben plein de choses. Assassin's Creed dans Game of Thrones. Tu vas atteindre comme plein d'époques dans différents Assassin's Creed, dans le fond. Ouais. Ben, c'est le fun. C'est le nice assassin. C'est le nice assassin. Mais il y a des assassins dans Game of Thrones, en passant, pour ceux qui ont vu la saison 5. Non, je ne l'ai pas vu. Puis, s'il s'appelait, c'est pas un moyen. Il meurt à la fin. Qui est qui meurt? Tout le monde? Tout le monde. Merci beaucoup pour ta réponse. Bien de rien. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Quelqu'un a une autre réponse par rapport à une autre époque? L'époque de Jésus. L'époque... De hockey. Moi, j'aimerais ça retourner en 93, la dernière fois qu'on a gagné la coupe. Moi, je le verrais au moins une fois dans ma vie. Moi aussi. Pour voir Patrick Roy, peut-être les beaux arrêts. Non, je ne pense pas que ce serait ça, parce que je n'écoute pas le hockey. C'est ça qui est drôle, parce qu'il est con. Pour vrai. T'irais qu'un. T'irais, tu fais quoi? Je ne sais pas. J'ai le goût de dire, comme années 70, années 60. Mais dans le fond, je pense que je serais une fille qui fitterait plus dans les années 80. Tu penses? L'époque Cindy Lauper. Je pense que je serais comme une ado, années 80, j'aurais du blaze. Tu aurais du blaze. J'aurais du bon. Mais en même temps, je pense que... Ton film, ça serait Breakfast Club. C'était moi. On triperait tout sur Samantha Fox. Je pense que ce serait les années 80, juste pour voir le début de... Je ne sais pas. Les tunes sont nice. Les tunes des années 80 sont... Parce que c'était l'époque de Queen et ACDC. C'est une belle époque. Les tunes vraiment entraînantes. Pop. Oui, j'écoute souvent des années 80 dans mon tour Sangza, la playlist années 80. J'aime ça. Oui, vive Sangza. Excellente application. Ce serait cette époque-là. Bonne réponse. Moi, j'aime ça. À part ça. Gab, Julie. Probablement les années 50. Oui. À cause de Famine Five Rose. Oui, parce que toi, parce que tu as ton t-shirt, un merveilleux t-shirt Back to the Future, en fait, qui résume très, très bien. En fait, qu'est-ce que tu veux faire? Pour vrai, je ne sais pas. C'est qu'il y a tellement... C'est qu'il me dit, à partir des années 40, non. Fait que, à partir des années 50, tu les vis toutes. Fait que c'est chill. J'avoue, hein? Si tu prends l'époque plus tôt, tu peux vivre plus d'air. Oui, mais après ça, tu n'as pas l'âge pour les vivre. Non, c'est ça. Oui, mais après ça, tu arrives dans les années 2000, puis tu as comme 85. T'es Benjamin Bouton. T'es Benjamin Bouton. Voilà. Fait que, présentement... Fait que, gentil, il faudrait que tu ailles 20 ans dans toutes les années. Tu vas être immortel à 20 ans. 19 ans, d'abord. Quoi? Quoi de 20 ans? Qu'est-ce que tu as 20 ans? Est-ce que tu as 20 ans? Alex vient d'avoir 20 ans. C'est trop rond, là. Je n'aime pas ça, 20 ans. Je vais dire ça. C'est trop rond. De quoi qu'on parle? Je ne comprends rien. Alex vient d'atteindre 20 ans. Alex, c'est vieille. Oh my God! Mais aussi un petit peu dans le futur, parce que ça me tourne à avoir un Overboard. Oui, un Overboard, comme dans Back to the Future. Un rose, un mattel. T'arrives en 2015. Oui, c'est ça. J'ai aimé ça me téléporter en 2015. À peu près. J'imagine que tu es dans les années 70, 80, où tu viens de voir Back to the Future. Là, tu as le pouvoir d'aller en 2015. Là, tu fais, juste pour le loge, je vais aller en 2015 pour voir si ça fait comme dans le film. Là, tu te rends compte que Philippe Couillard est au gouvernement. Il y a juste la marde. Il y a une crise économique. On est encore en train de rusher financièrement parlant. Tout le monde, en tout cas, c'est super. Ça te déprime pas mal. Déception. C'est grosse déception. Tout ce soir, là, tu fais, je vais retourner dans les années 80. Ça, c'est parce que ça a changé le futur, parce que Marty McFly a pogné le Parkinson. Ça fait qu'il n'a pas pu sauver tout le monde. Ça veut dire, est-ce que tu pognerais le Parkinson si tu étais comme lui? Ouf. Peut-être? Ça ne serait pas nice. Ça serait pas nice. Je serais Doc à la place. Ça serait Doc! Doc, le Doc, il n'a pas vieilli à 30 ans. Doc Mayhew. Oui, Doc Mayhew. Qui montre la DeLorean. Et puis toi, Julie? Le futur. Moi, c'est 100% le futur. Qu'est-ce que tu irais voir? Dans quelle époque? Parce qu'on est comme trop vieux pour explorer quelque chose sur la Terre. OK. Je voudrais explorer l'espace. Moi, je partirais. OK, c'est une bonne idée. Mais là, je te dis sur la Terre. Tu te dis que tu voudrais explorer l'espace. Est-ce que tu voulais... Je vais être sur la Terre, puis là, je vais partir de la Terre. Explorer ailleurs. Mais quand tu sais qu'on est capables, comme humains, de pouvoir voyager dans l'espace, vers quelle époque? Il faut que tu me dises une année. 2100? 2392. C'est comme l'année du cinquième élément que tu me sors là. Pour vrai? C'est comme le 2300 quelque chose qui se passe. Non, non, 2034. Non. Oh! Bravo, tu viens de trouver la date. Oui. Je veux aller le 28 octobre 2034. Non, mais attendez. Est-ce que vous avez vu, il y a un événement. Il y a un événement qui se voit. Oui, oui, oui. On participe tous à cet événement-là, mais c'est quand même dans pas long. Puis c'est sûr que dans comme... C'est dans moins de 20 ans. C'est dans moins de 20 ans qu'on va avoir la notification qu'il faut partir le 28 octobre 2034 dans le Romano-Faport. Tu sais, j'imagines-tu Facebook qui va te le dicter, probablement dans le futur, ils vont te le dicter, ils vont te dire « Demain, vous avez l'ossement de la navette Romano-Faport le 28 octobre 2034 avec le capitale Charles-Pattenon. » Puis toi, t'es comme « J'ai liké ça il y a comme 20 ans que c'est ça, cette affaire-là. » Non, moi, moi, elle l'attende. Toi, toi, tu vas l'attendre. C'est drôle parce que c'est comme un événement, mais il y en a comme 60, puis tout le monde est là-dessus, mais là, tout le monde va avoir une... C'est sûr qu'il va se passer quelque chose, hein, comme un événement. OK, on va faire un rassemblement, puis on va comme le lancer. Je pense qu'on va aller à la base aérospatiale canadienne, on va tous se ramasser là, puis on va tous attendre le vaisseau en forme de carcane, puis on va essayer de l'attendre. Il n'y a pas de lancement de vaisseau à l'avance spatiale ici? Non, mais peut-être qu'il va y avoir un film maintenant. Il va sortir en 2034. Oui, mais d'ici 2034, tu vas comprendre qu'en 2034, on va être rendu la première puissance mondiale, fait que probablement qu'on va avoir une base lunaire. Ouf, rendu là. Ouais, non. Oui? On va être rendu la première puissance mondiale. Ils disent, on est le Canada, c'est l'or. C'est avec la Belgique. Le Canada, la première puissance mondiale. C'est le Canada. En passant pour les auditeurs français, européens, belges qui nous écoutent, et tous ceux qui ne vivent pas au Québec, ils n'ont aucune idée de quoi on parle. On voulait juste vous dire qu'en fait, ce lancement-là en 2034, c'est basé sur une émission jeunesse qui s'appelle « Dans une galette près de chez vous », et si c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe, vous pouvez le regarder sur YouTube. Bref, c'était juste ça qu'on voulait dire. C'est très drôle comme show, c'est excellent. C'est très québécois. Très québécois. C'est très québécois. C'est extrêmement québécois, mais excellent, juste comme émission de télévision. Un must. Un must. Un must. Qui ça? Il y a des belles fofou. Donc le go, il est sexy. Ouais, il est toujours sexy. Qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que tu as dit? « T'es beau, appelle-moi. » C'est ce que tu avais dit à Phil Jones? Je lui ai dit « Phil, t'es beau, appelle-moi si tu m'entends. » Claude, t'es beau, appelle-moi Claude. T'as des belles fesses. T'es montré tout le temps, mais t'as des belles fesses. C'est vrai qu'ils montrent tout le temps ses fesses. C'est juste une petite scène, ça dure deux secondes, on voit ses fesses. Toutes les matantes sont contentes. Ben, il n'y a pas juste les matantes, là. Ils sont corrects, mais c'est pas les plus belles du monde. Non, mais c'est Claude Le Goulet. Sur ce, on va terminer l'émission du lundi. Je pense qu'on a fait un bel éventail de sujets dans tout le monde. Merci d'avoir été avec moi. Merci, gang. On a fait un des plus beaux lundi ever, je pense. C'est le fun, ça coulait, c'était sinueux, j'adorais. Alors, merci beaucoup à mes collaborateurs. Sinueux, c'est triste. À mon collaborateur et mes collaboratrices qui étaient là ce soir, aujourd'hui, ce matin. Mon petit bonheur. Merci, Gabriel. De rien. Merci, Marie-Claude. De rien. Merci, Alexandrine. Passez une belle journée. Ou soirée. Ou nuit, ou autre. Il faut toujours qu'elle en rajoute. Jeudi, watch out. On va avoir un beau discours jeudi. Êtes-vous un peu, beaucoup, moyen satisfait de ce podcast? Répondez dans les commentaires. Allez sur iTunes. Oui, oui, ou autre. Oui, oui, ou autre. Merci beaucoup, Julie. Bonne semaine. Bonne semaine. Et merci beaucoup. Si vous voulez nous rejoindre, en fait, on est sur Twitter. L'EP Bonheur. Mon Twitter personnel, Chuck TL. Vous pouvez aussi nous rejoindre. J'ai, en fait, deux nouveaux podcasts qui viennent de sortir. Le premier s'appelle... Bien, en fait, c'est pas un podcast que j'ai fait. C'est un podcast que je collabore qui s'appelle Robots sucrés. Je vous invite fortement à l'écouter. Et aussi un podcast qui s'appelle Flixation, qui est un nouveau podcast qui est sorti déjà depuis une semaine ou deux. Très bon à propos des films, séries télé et tout ce qui est sur Netflix. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde, il y a-tu du monde qui peut le ploguer, leur Twitter? Non? Y'a-tu quelqu'un qui est sur Twitter? Y'a-tu quelqu'un qui est comme... On va ploguer un nouveau podcast, là. Robots salés. Ta gueule, elle va falloir. Robots salés. Robots salés. Robots salés. Robots salés. Va chier. Je pensais qu'on allait le dire en même temps. OK. Un, deux, trois. Robots salés. Notre nouveau podcast. Ah oui! C'est un podcast, vous deux, c'est Robots salés. Ça parle de quoi? Un robot qui s'appelle. Ça parle du podcast Robots salés. Vous donnez votre feedback sur le show. Exactement. Mais vous faites juste de la merde parce que c'est salé, tu sais. Vous faites juste ça, c'est pas vrai. On me bâche. On me bâche pendant une heure. Genre, tous les autres sont ben corrents, mais Chuck, c'est de la merde, sérieux. C'est juste moi. C'est ta chronique, c'est de la merde. Je te le dis, Chuck. Genre, quasi bravo pour elle. Bravo, quasi. C'est ça, Chuck. Merci. Merci beaucoup, gang. Sérieux, c'était fantastique comme épisode. On se rejoint demain pour un autre petit bonheur. Bye-bye. Une tartine de beurre d'arachide. J'ai envie de changer de sujet. Il y a plein de décapitations, c'est drôle. Et Benjamin Bouton. Spectaculaire, spectaculaire, tout le monde. Non, mais c'est Claude Legault. Moi, j'ai pas envie d'en parler. Oh, non. On prend pas pour de la merde. Je crois en ses rêves. Un humoriste bien drôle. Je sais pas que l'autre sujet soit de la merde. C'est l'été. Fuck you, Guy de liberté. C'est qui? On fait de la coke tout le temps? Non. Cool, aïeux. Pour vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada